Recording Progress Salut, bonjour Alors je sais que ça ne va pas être très original sur ma chaîne C'est au moins la troisième ou quatrième vidéo qui traite du sujet Néanmoins, monsieur Sasquatch, Ontario Nous a fait un petit medley De ce qu'il a enregistré Et je vais vous le passer parce que C'est très troublant Alors on va essayer de le faire Malgré les interventions de mon secrétariat Poilu Fait l'un Fond l'une et l'autre Parce que Bon, non Il n'y en a qu'une qui est debout Les autres, j'en ai une sur les pieds Allez on y va Arrêtez de vous parler de ma vie Sasquatch, Ontario Donc il y a un gros bruit de fond Un chouintement de fond Je n'ai pas l'impression que ce soit dû à une rivière à côté C'est juste dû à son enregistreur C'est-à-dire que pour avoir des bons enregistreurs Là j'avais un pote musicien Il a émis 10 000 francs dedans Ouais, je veux dire Alors je vais vous traduire quand même ce qui est écrit à l'écran Je vais augmenter le son, on va se la refaire On va se la faire à fond, à fond Alors attention le casque D'accord C'est reparti Alors il n'y avait pas de vent Il était seul Alors que cet arbre a été poussé A été déraciné quoi en fait Juste à côté de son camp De sa zone de campement Pendant la nuit Et il nous demande d'écouter précisément Aux racines Qui rompent Donc il pense que son ami vient d'enverser un arbre Une réaction minimum Est adéquate En leur présence Et il ne faut pas s'achiquer quoi Il ne faut pas d'un coup On n'a rien à craindre S'ils veulent vous le mettre sur la tête L'arbre Ils vous le mettent sur la tête Si les rochers Ils veulent vous les envoyer Sur votre tente Ils vous les envoient sur la tente Ils vous envoient un roc de 50 kilos Donc quelque part Ils sont très précis Ils font absolument Ils maîtrisent Ils maîtrisent la chose Et jamais personne n'a été Déclaré blessé par les Sasquatches Enfin Ça se saurait sinon Il y aurait eu des battus Et là il n'y a que des battus de chasseurs Qui sont envieux d'avoir un trophée Accroché sur leur mur Ou de pouvoir disséquer un Sasquatch Pour dire ça existe J'en ai eu un C'est à dire que c'est comme si vous disséquez un mort En disant Vous voyez L'humain ne parle pas Je disais que mon cadavre Voilà Il ne sent aucun bruit Tiens si il a pété Mais bon C'est autre chose Voilà Donc là maintenant Ça va être le mix Des activités vocales Sasquatch Sur 13 ans de recherche Et d'expérience de contact D'interaction Donc là il a juste changé les batteries Sur son enregistreur Et il a mis ses micros Sur le toit Vous avez entendu là À distance Des rois Donc des Des cris Enfin bon Des gémissements Des Des grondements Des grognements De Sasquatch That was Wow That might be a Sasquatch Donc vous entendez bien La voix du bonhomme Ça c'est de l'anglais Donc vous ne comprenez pas forcément Mais ça c'est une voix humaine Qui chuchote Vous concevez là quand même Qu'il y a une articulation vocale Je veux dire Il y a une phonétisation Il y a des syllabes Ce n'est pas Comme les cris de singes Qu'on peut entendre Au zoo Ou dans la savane C'est différent Et je dois vous dire un truc Je vais me répéter évidemment Puisque j'en ai déjà parlé Mais je crois bien Que j'en ai croisé un Avec mon frère Il y a une belle lurette Dans la colline Provençale Le son Le son était À 5 mètres dans les fourrés D'une force incroyable Et ça faisait un bruit comme Mais vous savez Vous avez déjà dit Qu'en tant que fumeur Si je m'amuse Avec mes cordes vocales Dans ce sens là Ça me fait tousser Pendant une demi-heure Donc Un On est sûr que les Sasquatch Ne fument pas Non On n'en est même pas sûr Enfin Comme les poumons Ce n'est pas une cheminée Et que les Sasquatch Sont plutôt sains S-A-I-N-S Donc là Il y a Un mâle et une femelle Qui parlent Simultanément Et je dois dire Que quand j'entends ces sons Moi On ne se sert pas De l'air Dans le même sens Moi j'aspire l'air Pour faire Et eux A priori Enfin Si je peux me permettre ça Ils font pareil C'est pas C'est pas la même C'est pas la même Fluidité De De son Hein Quand on parle En expirant l'air Ou en l'aspirant Alors là Je vais la remettre Celle-là Parce que là Le Sasquatch Inhal Et exhal Et justement Donc il illustre Il est en train D'illustrer Le son Qu'on peut faire En faisant A Ou A La mne La mne C'est parti. Vous savez qu'il y a une contribution sonore à la vie végétale. Le chant des oiseaux aide au bourgeonnement des fleurs, à l'éclosion des bourgeons. On a repéré ça aussi. Yannick Van Dorn, qui est un ingénieur agronome, entre autres, qui s'intéresse beaucoup à l'électroculture, a fait aussi d'autres recherches. Et il a constaté qu'il y avait des séquences, on appelle ça des protéolis ou des protéodies. Il y a des séquences sonores qui stimulent la formation de certains composés moléculaires, chimiques, dans la nature. Et chez nous aussi. D'ailleurs, si vous écoutez les canons de Pachelbel, de Bach, c'est une musique où on trouve huit qualités sonores ou harmoniques différentes, stimulant huit de nos acines aminées. Allô ? Ah ben, écoutez, pas besoin d'attendre les medbeds, en fait. Surtout que, je reviendrai sur l'histoire des medbeds dans une autre vidéo, il y a des trucs qui ne vont pas, là. Un, déjà, on avait déjà accès à tout ce matériel, il suffisait que Big Pharma n'existe pas. Bon, ça s'en va aider. Et de deux, c'est pas forcément bien intentionné, quelque part. Il faut arrêter de nous dire, c'est déjà en place, on attend que ça aille mieux pour vous l'offrir. Ah ben, ben, voyons. Pendant ce temps-là, crevez, braves gens. Crevez, c'est dégénérer, braves gens. On va attendre que la majorité de la population soit de niveau d'acceptation, enfin, ait le niveau pour accepter ces nouvelles technologies et la présence des ETs. Mais alors ? Donc, on ne les aura jamais, quoi. Mais parce que jamais tout le monde n'a le même niveau de conscience, d'acceptation, de réflexion, c'est normal. On commence petit, on finit vieux, quoi. On n'est pas tous nés le même jour et on ne va pas tous mourir le même jour non plus, quoi. Non, mais je... Alors, on va attendre d'avoir... Tiens. Ça fait des millénaires qu'ils sont là et que tout ça se passe, ils n'ont rien fait pour que, justement, on soit un peu plus nombreux à avoir le même niveau de conscience en même temps, vous voyez. Adulte, je veux dire, donc, adulte. Tout est fait, justement, pour qu'on retombe en enfance et au Moyen-Âge. Enfin, à condition que le Moyen-Âge soit moins bien qu'aujourd'hui. Ce n'est pas forcé, en fait. Oui, je sais, on a l'eau chaude, là. Oui, bon, d'accord. Vous allez en Guadeloupe, il y a des sources chaudes, ils avaient l'eau chaude. Vous l'avez entendue, celle-là, là ? Mais je ne sais pas, moi. On dirait un final de trompette à la Miles Davis. Il s'éclate, quoi, le gars, le Sasquatch. Le gars, quoi, on va dire. Pour les Sasquatch, l'humanité, c'est l'espèce petite sœur. Ils nous prennent pour, voilà, une espèce cousine pas très développée, qui a besoin de plein de matériel pour survivre, alors qu'eux, ils sont tout nus dans la nature. Et ce n'est pas des poils qu'ils ont, c'est des cheveux sur tout le corps. On continue. Alors là, c'est un son à distance, des bocaux de Sasquatch à distance, et un échange avec lui, je crois qu'il va répondre. Là, il va y avoir un gros yo. Et Sasquatch Ontario, là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ben, Mike. Mike. Vous allez voir pourquoi je me rappelle maintenant de Mike. J'ai déjà écouté la vidéo, là, à l'instant. Et ça m'a rappelé qu'il s'appelle Mike. Qui c'est qui m'a rappelé qu'il s'appelle Mike ? Ben, c'est le Sasquatch. Il l'appelle. Il dit Mike. Mike. Pardon. Excusez-moi. J'aurais pu mettre pause, là, mais bon. Là, c'est Mike qui a répondu. Ça s'entend bien la différence. Il y a beaucoup plus, le son est beaucoup plus caverneux. D'ailleurs, il y a eu des études. Ils ont défini que ce n'était pas une capacité pulmonaire normale qu'ils pouvaient émettre avec autant de réverbération, autant de, je ne sais pas, de son caverneux, quoi, en fait, on va dire. La capacité pulmonaire, vous savez, quand vous tapez sur la poitrine en faisant King Kong, là, si vous avez un coffre conséquent, ce n'est pas du tout le même son que si vous ne l'avez pas. Voilà, cette résonance, là. Elle a été déterminée comme étant bien supérieure à celle d'un humain. Donc, on reprend, on va tout reprendre. On ne va pas tout reprendre, juste là, les yos. Bon, il y a un écho, quand même, dans la forêt, là. Il y a un écho de montagne. Il y a une réverbération d'écho aussi. Il y a un écho à chaque fois. Même pour Mike, quand il fait son petit yô. Là, j'entends I always, j'ai toujours en anglais. I always, ou it's always, ou ils parlent en anglais, s'ils veulent. Ils sont capables quasiment de télépathie, en fait, de téléportation. Ils sont capables de plein de choses, de trucs qui nous dépassent. C'est des êtres, a priori, interdimensionnels. Et eux, ils maîtrisent bien aussi leur interdimensionnalité. Et ils ont des moyens qui nous dépassent un peu, là. Quand ils peuvent faire apparaître, s'ils veulent, ils mettent trois billes sur mon clavier, là, s'ils veulent. Et ils les enlèvent, sans se montrer. Et plus fort encore, ces trois billes-là, s'ils veulent, ils les mettent sur votre clavier. Ils lui ont fait le coup, un jour. Il avait des billes, là, puis une semaine après, elles ne sont plus là. Puis il y a quelqu'un qui lui téléphone, il dit, dis donc, j'ai trois trucs chez moi. Et il le photographie, c'est les trois billes. Pas trois, ou quatre, ou deux, je ne sais plus, mais bon. C'est les mêmes objets. Alors, voilà. Moi, je suis ému. C'est ça, là. Alors, là, mais... Bon, ça finit, il parle un peu dans sa barbe, hein, il faut articuler. Qu'est-ce que t'as rechonné ? C'est toujours pareil. C'est Calimero. Donc, là, différentes voix de différents membres de la famille. Ils vivent en famille, les Sasquatch. Vous pouvez avoir des vieux mâles solitaires, hein, bourrus. Pas bourrés, bourrus. Toi, tu vas au coin, là-bas, au fond, là. Va discuter avec les Sasquatch. Va leur dire qu'il était bourré, tiens. Tiens, de l'autre côté, s'ils savent faire des nectars, ils aiment bien le miel, ils aiment bien le chocolat, ils aiment bien les trucs comme ça, vous savez. Donc, ils peuvent faire du chouchen, hein. Donc, là, je vais bien goûter, moi, parce qu'ils doivent avoir des recettes pas croyables. Alors là, Alors là, quand même, soit ils sont à côté du feu, soit il pleut, à mon avis, en plus. Derrière, dans les fonds, dans les craquettons, les cliquetis, les craquettements sonores. Sonore. Donc là, ils s'amusent en plus à faire ça. Avec du son des deux côtés. Bon, mais je vais éviter de pousser, donc je n'ai pas à trop exagérer à l'inspire. Donc là, de manière assez claire, il s'est coincé les poils dans la baguette. Pardon. Oui, c'est le matin, donc, comment aller ? Et vous avez remarqué, pas celui-là, celui d'avant, qu'effectivement, il peut imiter tous les sons des animaux. Il nous a fait un bout de son qui pouvait être celui du loup. Tout à l'heure, il y a une minute ou deux, il nous a fait un son qui était partiellement celui de l'âne, ou du zèbre, on va dire, mais de l'âne. Enfin bon, vous m'avez compris. Alors, je dirais qu'un bon ingénieur du son pourrait filtrer ces enregistrements-là et virer l'échointement, le son de l'eau s'il y en a, ou le son du feu s'il y en a. Parce que là, il y a eu un coup sur un bois, toc, qui n'était pas dans les craquements d'environnement. C'était un truc volontaire, quoi. C'était un toc sur une branche. Moi, j'en suis certain. Oui, ben bon, vous avez tous passé plus ou moins de temps dans la forêt à jouer aux Indiens ou pas. Et ça vous donne une expérience sonore, quoi, quand même. Donc là, le propriétaire du terrain et Sasquatch Ontario, enfin Mike, discutent ensemble. Enfin, ils marchent ensemble. Vous avez entendu, dans le fond, il y a de nouveau un cram, enfin un crac, un bout de... une branche qui pète. Et, malgré le fait que Mike ne soit pas seul, vous avez entendu l'autre qui dit « Yes » ou un truc comme ça. Alors, je vais vous la remettre, celle-là, parce qu'elle est vraiment spéciale. Vous êtes d'accord qu'on dirait qu'il parlait dans un tuyau à un moment donné ? En fait, c'est la distorsion vocale interdimensionnelle. C'est comme ça que je l'interprète. Et après, je laisserai finir la bande. Et vous allez... C'est un bout qu'on a déjà entendu. Il va l'appeler. Il va appeler son prénom. Le Sasquatch va appeler Mike. Donc, on reprend. C'est à vitesse normale, là. Je vous dis... Meilleure qualité, son maximum, vitesse normale. Puis, vous aurez l'adresse pour aller voir de vous-même, écouter de vous-même, surtout. Je vous dis... Je vous dis... Je vous dis... Je vous dis... bon il a bien dit quatre fois Mike au moins bon écoutez écoutez ça fait du bien de temps en temps de constater que je ne sais pas si on peut dire qu'il y a de l'espoir ou pas c'est pas croyable youtube ne me respecte pas mes commandes elle a relancé de la pub en plus alors que j'avais tout fermé c'est insupportable et en plus quand vous cliquez là pendant une minute enfin pas une minute mais quelques secondes vous avez encore leur pub sous les yeux ça ils ne respectent vraiment aucun, leur seconde c'est les quardeurs américains bon mais par contre restons de bonne humeur et voilà si j'étais sa squash et que j'avais pris un abonnement chez youtube je pense que youtube se comporterait vachement mieux de la même manière que les gens qui téléphonent comme ça quand ce n'est pas des machines ou autres qui viennent nous interrompre c'est comme si on rentrait dans les magasins quand on n'avait pas envie pour acheter des trucs dont on n'a pas besoin vous voyez, ils vous font ça au téléphone ils nous prennent vraiment pour des pourquoi, de quel droit ils rentrent comme ça alors nous on peut juste râler sauf que si on est sa squash là et avec quelques capacités transdimensionnelles je vais m'occuper de ses oreilles moi à l'autre bout du le gars je lui enlève l'envie de téléphoner enfin bon je suis bienveillant normalement alors on va parler d'autre chose écoutez, j'espère que ça vous a bien plu j'espère que j'étais assez chevelu et poilu et ircite pour accompagner correctement cette petite vidéo oui, qu'est-ce que je commençais à dire aussi voilà, vous avez vu la situation d'aujourd'hui là, où on est en train de perdre toutes nos capacités déjà humaines et de pire en pire avec leur speech et à côté de ça on a eux ils l'ont déjà soigné Keoni, l'apséritiste par exemple qui avait le dos complètement bloqué il passe un scanner, le gars il dit vous êtes déplacé vertébralement et tout rendez-vous dans trois jours déjà rendez-vous dans trois jours quand on vous dit ça vous dites encore trois jours à ne pas pouvoir bouger, à souffrir si vous respirez enfin au moins on peut s'occuper de vous et dans la nuit il appelle Sasquatch Sasquatch intervient auprès de certains gris enfin des itis qui débarquent dans la pièce et quand Keoni, l'apséritiste va au rendez-vous trois jours après il est guéri il est guéri le 2BIM ne comprend pas la différence de scanner d'IRM il dit c'est pas possible qu'est-ce que vous avez fait comment c'est possible voilà donc voilà au lieu de toujours flipper qu'ils vont nous attaquer nous manger je dis pas qu'il n'y a pas des des Wolfsmen ou des Dogmen ou d'autres entités malsaines ou des espèces de Sasquatch peut-être agressives qui n'ont pas envie qu'on vienne les emmerder chez elles moi non plus j'ai pas envie que le téléphone sonne et ça me met dans un état où si le téléphone sonnait à l'autre en face là mentalement BAM je lui explose je lui explose le système quoi vous voyez je le couche pendant un quart d'heure au moins non parce que je ne vais pas le tuer il faut être modéré il ne veut pas me tuer non plus quoique ça dépend ce qu'il veut me vendre et l'autre quand il veut me spritcher là ça dépend ah bah lui là il va me tuer alors peut-être que là je vais réagir aussi de manière proportionnelle juste proportionnelle pardon je veux bien m'empoisonner mais à ma vitesse et doucement c'est moi qui choisis le bout du tabac ou de la chicha ou de la pipe ou de vous voyez je veux voilà ou pas ça me pousse à penser qu'une fois de plus il nous faut travailler sur nos capacités psy et sur les bioénergies et développer absolument tout ce côté là de notre cerveau qui n'est pas vraiment calculable par les scientifiques et la médecine d'aujourd'hui et qui néanmoins sont l'apanage de l'homme entre autres je vous rappelle que les itis quand on arrive à faire ça ils nous considèrent très différemment ils ne viennent pas vous implanter cela non non mais vous êtes vous êtes plus du bétail qui soi-disant ne communique pas entre eux maintenant si vous faites de la communication animale vous remarquez qu'il y a des animaux qui ont plus d'émotions que certains humains donc d'ailleurs des humains qui sont sûrement plus humains bon et je n'ai pas duré pendant trois quarts d'heure après cette série de vocalisations c'est troublant c'est pour le moins troublant et ce n'est pas du fake je vous le dis ce n'est pas du fake moi je l'ai entendu dans la colline on se baladait avec mon frère on avait entre 8 et 12 ans l'un l'autre on s'est regardé avec des yeux comme ça on a pris tout notre courage on a déguerpi avec l'adrénaline au plafond en rigolant quand même enfin au bout de 50 mètres qu'on avait qu'on s'était éloigné là on a commencé à rigoler mais on n'était pas fiers on n'était pas fiers il s'est passé un truc et comme c'était vraiment ce même son là je ne sais pas c'est vrai que les sasquatchiers mettent tous les bruits ça aurait pu être un sanglier mais non ce n'était pas un sanglier le son était trop dirigé vers nous mais mentalement vers nous vous ne voyez pas ce que je veux dire ce n'est pas un sanglier que là non non c'était un dirigé vers nous enfin bon j'espère qu'il s'en rappelle je tâcherai de lui demander voilà donc bonne journée promenez-vous dans la nature le plus loin possible de tous les relais d'ondes bizarres communiez prenez le temps voilà ça quand même je ne suis pas pour les méditations de groupe mais je suis pour ce genre de de connivence à très bientôt salut bon courage on file entre les gouttes et les aiguilles et on évite les aboutis donc on file de